... Madame, Monsieur, bonjour. Nous voici pour les infos de 13h en compagnie de Louis Pujol. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Monsieur Roger Escoffon, créateur de caractère et d'affiche. Bonjour. Bonsoir et merci de m'accueillir sur le plateau de TF1. Alors, Monsieur Escoffon, vous avez ouvert l'agence il y a bientôt 4 ans. Escoffon Conseil, quel est votre ressenti aujourd'hui ? Eh bien oui, l'agence Marche à Merveille. Nous avons pu collaborer avec de très grandes marques comme la SNCF, Dior, Air France aussi, la Banque Populaire. Mais, ce qui m'a réjoui le plus dans mon travail, c'est lorsque j'ai pu collaborer avec les JO de 1963. C'était ceux de Grenoble. Oui, vous avez créé toute la charte graphique, n'est-ce pas ? Eh oui, c'est exact. J'ai créé tout un style graphique pour les JO de Grenoble. J'ai créé même une typographie. Et j'ai voulu retranscrire un mouvement de rapidité et de vitesse là-dedans. Et j'ai même travaillé avec quelques psychologues pour pouvoir créer certaines de ces affiches. Nous allons mettre quelques extraits. Merci. Vous êtes aussi créateur de caractères. Beaucoup sont populaires, comme la Banco, la Mistral ou la Choc. Quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport au travail que vous avez donné dans la Fonderie Olive ? Avoir travaillé pour la Fonderie Olive m'a beaucoup appris et inspiré pour ma vie future. Mais je ne peux décrire chacun de ces caractères, car tous ont une histoire à raconter. Comme par exemple la Mistral, c'est un caractère que j'ai créé avec ma propre écriture personnelle. Et j'ai voulu établir un pont entre l'écriture d'imprimerie et celle d'aujourd'hui. Merci, M. Excoffon, d'être venu sur notre plateau de TF1. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi notre émission jusqu'au bout. Tout de suite après la pub, les feux de l'amour. Sous-titrage ST' 501